En 1949, le nom de Bruno Gröning, que les médias présentent comme un guérisseur miraculeux, suscite une grande agitation. Des milliers de gens vont à sa rencontre dans différentes villes d'Allemagne. Sans cesse, on y entend parler de guérisons incroyables. Même des malades jugés incurables ne jurent que par sa force de guérison. Les uns voient en lui un messie, d'autres un charlatan. J'étais donc aujourd'hui à Rosenheim, au Traberhof. Tu ne vas pas croire ce qui s'y passe. Il y avait des milliers de gens et Gröning qui parlaient. Ah, ce Gröning. Tu ne vas pas recommencer avec ça. Il y avait tant de malades en chaise roulante sur des civières et soudain, quelques-uns se sont levés. Mais arrête avec ça ! Soudain, l'une des personnes qui était sur une civière s'est levée en disant « Je vais mieux, je vais mieux ». Et au même instant, la paralysie avait disparu. Cela s'est passé en une demi-heure, vraiment. Là, j'ai essayé d'étendre mon bras, qui était comme cela depuis des années, et il s'est étendu. À cet instant-là, toutes les douleurs avaient disparu. C'était justement quelque chose de tout à fait différent, que je n'avais jamais vu auparavant et que je ne pouvais pas classifier. Bientôt, le corps médical réagit, adoptant une opposition plus que sceptique envers ce phénomène. À la suite de cela, Gröning est frappé d'interdiction de guérir. Malgré l'interdiction, sans cesse de nouvelles personnes cherchant de l'aide arrivaient de loin. La pression de ces gens, vivant dans une profonde détresse physique et psychique, se faisait de plus en plus forte sur les autorités. Gröning est effectivement accusé d'avoir effectué des guérisons sans autorisation et d'avoir ainsi transgressé la loi relative aux Heil-Practiqueurs. Les informations se bousculent quand on apprend qu'on va lui intenter un procès. Une véritable dispute entre médecins au sujet du phénomène Gröning se déclenche. On ne sait comment classer les événements. Gröning insiste toujours sur le fait que Dieu est le plus grand médecin et qu'il n'y a rien d'incurable. Ce qui compte pour lui, c'est le commandement d'amour du prochain et le fait d'écouter non les hommes, mais Dieu seul.